Merci déjà de prendre le temps de m'accorder cette interview et puis d'avoir de l'intérêt pour notre projet, pour votre album Sands of Life. Donc moi je m'appelle Christophe Rigaud, je suis lyonnais et ça fait une quinzaine d'années que je suis dans la musique et dans le reggae plus particulièrement et après avoir tourné pendant une douzaine d'années dans des groupes, notamment dans un groupe d'amis, on va dire à l'époque étudiante où c'était très reggae déjà, ça s'appelait déjà Lemba, c'était pendant une douzaine d'années. Ensuite j'ai rencontré Yao, qui est le bassiste actuel du projet, qui est le projet Christophe Rigaud, Andy Iread, qui est à l'origine de l'album Sands of Life qu'on vous présente aujourd'hui. Je me suis associé à lui dans son projet à l'époque en 2007 et c'est comme ça que j'ai rencontré aussi les deux autres musiciens, Joe à la batterie et au cœur aux percussions, et Jedi aussi au clavier, mais parallèlement, moi je me mettais à tourner sous mon nom si tu veux. Après avoir fait des années en groupe, tu vois, en groupe avec mes amis, je rencontre Yao, on démarre un projet pro qui était sous son nom et moi parallèlement je me lance tout seul à la guitare sous mon nom, c'était une volonté, on va vous dire, une certaine démarche de sincérité un peu après avoir eu des noms divers et variés à consonance afro, caribéenne, jamaïcaine, tout ça, j'ai mon nom, je prends ma guitare, je joue, voilà. Et après ça s'est resté quoi, et donc j'ai tourné pas mal dans les pubs à Lyon tout seul et puis quand est venu l'heure d'orchestrer un peu tout ça, naturellement, j'ai fait appel à mes frères d'art que je connaissais déjà quoi, et la formation actuelle elle a 3 ans maintenant. Donc c'est un projet qui est assez jeune finalement 3 ans mais c'est le résultant de pas mal d'années d'expérience quand même, sans parler de leurs expériences à eux qui sont quand même assez denses aussi quoi, voilà. Bah c'est donc un album qui fait suite au EP qu'on avait sorti il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, et qui avait des très bons échos dans la presse spécialisée reggae, on avait été nominés au Victoire de la Musique, enfin au Victoire du Reggae tu vois, je fais fabule déjà. Mais ouais ouais non, Victoire du Reggae 2013, ça nous avait beaucoup encouragé à persévérer, à aller de l'avant, donc on s'est dit on va le chancer dans l'album, et entre temps on a aussi fait pas mal de beaux concerts avec Morgan Heritage, Max Romeo, The Willers aussi qui était passé à Lyon entre autres. Et donc voilà, et on s'est dit on va faire cet album, on va mettre tout ce qu'on a dedans, toutes nos influences, alors évidemment c'est beaucoup autour de mes compositions, guitare-champ, mais on va dire c'est un peu moitié-moitié, j'amène un guitare-champ, une ossature, et on compose autour, il y a Omessa Bass, Joe et Franck mettent leurs influences aussi, et l'autre moitié c'est on buff, on joue ensemble et à force de bien se trouver en répétition, il y a vraiment un feeling qui s'est passé, et donc il y a des fois des choses qui sortent comme ça, qui sont pas prévues, on fait tourner un instru 5 minutes, et puis paf paf paf, il y a un truc qui est excellent, tu vois, qui selon nous qui ressort, un bon groove, on tient, ça en enregistre, on garde, et après moi je réécoute et j'écris aussi des textes en fonction, et voilà comment on procède avec The I Read, voilà. Oui, naturellement les influences de l'album elles se ressemblent déjà par les origines des membres du groupe, puisqu'on a Yao qui est donc Ivoirien d'origine, et Franck, donc Jedi et Joe qui sont Guadeloupéens, donc cette diversité-là aussi arrive naturellement, et comme tu disais, voilà, le point de ralliement c'est évidemment ce reggae jamaïcain qui nous a tous touchés et qui nous anime depuis des années, cette culture reggae très forte, c'est chacun d'entre nous, et après chacun va mettre cette petite touche, voilà, soul, blues, jazzy, moi j'aime beaucoup des chanteurs comme Steve Wonder aussi, et puis même les grands chanteurs de reggae des 70's comme Dennis Brown ou plus récemment Luciano, c'est de toute façon des grands chanteurs de soul quoi, en fait, justement quand j'étais là-bas, je m'en suis rendu compte aussi, le reggae c'est de la soul en fait, pour moi il n'y a pas de différence, la racine soul, blues, gospel, le reggae c'est ça, c'est comme ça que je le vis, c'est aussi pour ça qu'on a nommé notre style blue reggae, parce qu'il y a à la fois ce côté un peu des fois mélodique, et puis un peu planant aussi, mais parce que ça vient du blues et de la soul, c'est comme ça qu'on le vit quoi, donc chacun amène ses influences, et moi après, à titre plus personnel, je suis parti en Jamaïque, alors je ne suis pas non plus dans le calcul, voilà, de m'être dit, je vais partir en Jamaïque parce que je vais faire l'album, et puis tu vois, ça fera bien, de dire, vraiment pas du tout quoi, c'est en fait, c'était un cadeau qu'on m'a fait, ça, c'est 15 ans que j'attendais ça, les gens qui m'ont offert ça, ils ne se sont pas dit, on va faire ça juste avant qu'ils rentrent en studio, ils ne savent même pas qu'ils sont en studio, donc c'est un chemin si tu veux, je ne sais pas si c'est un hasard, mais enfin voilà, ça s'est fait comme ça, je suis parti en Jamaïque juste avant d'entrer en studio, les choses se sont faites comme ça, et ça m'a apporté énormément, humainement, un vrai réussissement musical et personnel, c'est une île voilà très forte, le reggae est partout évidemment, et moi j'ai eu la chance d'aller à Nine Miles, à Trench Town, à Kingston, et j'ai eu la chance d'aller au studio Harry Jay, studio mythique, où là-bas il y avait Steven Stewart qui a travaillé avec les plus grands, et puis c'est quand même un studio où sont passés Bob Marley, Jimmy Cliff, Dennis Brown, enfin plein, et là-bas il y avait aussi Sam Clayton Junior qui est l'ingénieur du son de Steel Pulse, groupe légendaire anglais des années 80-90 qui continue encore à tourner, et il faut savoir que l'album on ne l'a pas enregistré en Jamaïque, on l'a enregistré en France au studio Inna City à Saint-Etienne, mais comme je suis parti juste avant là-bas, j'ai rencontré Sam Clayton Junior, et le hasard a fait que lui, son pied-à-terre en Europe la moitié de l'année, c'est le studio où j'avais prévu d'enregistrer, donc on discute, on se rend compte de ça, on dit bah écoute, yes man, it's cool, on se revoit là-bas, mais de façon informelle quoi, et puis trois mois plus tard, ça n'a pas loupé, on s'est revu, et lui il n'était pas impliqué dans le projet en tant que guide directeur artistique ou quoi, mais à force de passer dans les studios, il a commencé à sifoter les refrains, tu vois, un, puis deux, puis trois, puis quatre, et il a dit bon bah j'aime bien votre truc, les gars ça sonne quoi, donc il a accepté de faire le mastering de l'album, on est très content parce qu'il a réussi à mettre cette touche à la fois, nous on n'est pas dans, on ne veut pas absolument faire, tu sais, à bande, à l'ancienne, moi je respecte cette démarche, je trouve ça génial ceux qui font ça, moi je n'avais pas forcément cette optique absolue de faire tout sur bande, en analogique et tout, mais lui il a réussi à faire un truc à la fois moderne et chaud à l'ancienne, tu vois, donc c'est vraiment très content du son qu'on a aussi, ouais. Bien sûr, déjà, je veux revenir sur ce que tu as dit, c'est même plus qu'un bonus, c'est-à-dire que moi, voilà, tu vois, j'arrive avec mon guitare voix, voilà, c'est cool, ça sonne, tant mieux, enfin, moi j'essaie de faire des choses qui me plaisent, mais voilà, moi je me refuse de dire un tel ou un tel, voilà, ce qui doit jouer, bon, j'ai quand même mon droit de regard, c'est vrai que c'est un projet quand même que je porte, mais je suis tellement content de voir que Yao, avec ses racines ivoiriennes, il envoie ses grosses lignes de basse, que moi je serais incapable de sortir, tu vois, et Joe, c'est pareil, c'est un batteur, tu vois, qui travaille comme des gens comme Sly, tu vois, et on cherche à aller vraiment à l'essentiel, c'est ça, le battement du reggae, le battement du chœur, la basse batterie, on cherche pas forcément toujours à en faire des kilos, des fois, comme on dit, less is more, tu vois, avec peu tu fais beaucoup, c'est ça aussi l'esprit blues quelque part, c'est quand on a la bonne formule, elle est simple, qu'elle est dense et qu'elle sonne, au niveau du basse batterie, on cherche pas non plus à en faire des kilos, tu vois, dès que ça sonne, c'est du placement, c'est quand même beaucoup d'années de travail aussi, respectivement, parce que tu me demandes de parler d'eux du son, mais aussi de leur parcours peut-être, c'est quand même, moi je suis super fier d'être avec eux, avec Zero, ça s'appelle The High Read, si tu veux, c'est pas pour rien, je te le redirai à la fin, mais tu prends Yao, donc il a son projet qui s'appelle Yao Kang, qui défend depuis des années, donc Abidjan et puis aussi beaucoup en France, il a beaucoup tourné énormément, à Lyon et ailleurs, c'était une référence du reggae à route dans les années 90 déjà, tu vois, il jouait avec Freddie Mac Gregor quand il venait à Lyon en 94, donc il connaît quand même son histoire, Joe, c'est pareil, il a avoué avec une formation qui s'appelle Paolka, Afro-Caraïbe, jazz, vraiment une recherche musicale très poussée entre le jazz, le son Afro-Caribéen, et ça, ça fait 25 ans que ça dure, tu vois, et Frank, c'est pareil, Jedi, il a plein d'influences qui l'a amené aussi, il a joué dans plein de formations, et il m'amène tout ça quoi, il m'amène tout ça, et c'est comme tu disais, on joue ensemble et il y a cette magie qui se passe, en plus on est content parce que quand tu regardes quand même les groupes de reggae, avec une formation au rock entre guillemets, c'est-à-dire le vrai son électrique, parce que voilà, on n'est pas dans un truc showcase ou acoustique, tu vois, nous on est un groupe de reggae, on défend ça sur scène, comme tous les groupes de reggae qui tournent et qui se rebondiquent en tant que tel, et parfois, tu vois, ils sont souvent 7, 8, 9, 10, nous on est 4, tu vois, donc quelque part, on peut même, enfin, voilà, le fait d'être 4 aussi, ça nous oblige à aller à cet essentiel-là, tu vois, on transpire sur scène, on envoie tout, et le fait d'être 4 et d'aller chercher tous les sons qu'on peut donner, c'est ça aussi qui donne un peu notre style, quoi, c'est, mais vraiment, je les salue, et donc, comme je te disais, c'est The High Reads, parce que The High Reads, c'est les hauts roseaux, et on s'est à la fois inspiré, donc, du roseau, parce que moi, c'est quelque chose qui me touche, parce que moi, j'ai des origines corse, du côté maternel, et j'ai retrouvé d'ailleurs beaucoup de parallèles avec la Guadeloupe et la Jamaïque, parce qu'il y a le côté insulaire qui est très fort, tu vois, il y a un côté très fier, mais il y a une barrière à passer aussi, si tu passes cette barrière, les gens, tu les renvoies au double, et donc, il y a beaucoup de roseaux, tu vois, c'est les roseaux dont je veux parler, donc, c'était un symbole qui me parlait, mais c'est aussi, les roseaux, c'est la fave de la fontaine, tu sais, où tu as un jour, tu as beaucoup de tempêtes, tu as le chêne qui mousse un peu, puis qui finit par casser, alors que le roseau, il peut plier, mais ils n'auront jamais, tu vois, même s'il plie, il se relève deux fois plus fort, tu vois, et nous, ça nous caractérise un peu, parce que depuis toutes ces années où on a eu des hauts et des bas dans la musique, beaucoup de joie, des frustrations aussi, on se relève, on avance, et on rencontre des nouveaux bonheurs, et ainsi de suite, c'est, voilà, tu vois, le roseau, ça nous symbolise, quoi, aussi, c'est pour ça. Et, ben, donc, les réseaux sociaux, ben, c'est pas bien compliqué, hein, vous tapez le nom du groupe, Christophe, Ribot, Andy, iReads, vous aurez le site web, les pages des réseaux sociaux correspondants, si vous tapez que mon nom à moi, ben, là, ce mot-là, vous tombez sur moi directement, parce que moi, je me fais un plaisir d'aller à la rencontre des uns et des autres, voilà, d'échanger, hein, je fais ça aussi pour ça, parce que j'aime, voilà, discuter, rencontrer les gens, et puis, nous, on a très hâte d'aller sur scène rencontrer tout le monde, maintenant. Donc, c'est ça, les projets, c'est, tu parlais du côté, peut-être, international de notre son, et nous, c'est, on l'a pas calculé, mais comme, en fait, on est ça, naturellement, enfin, en tout cas, nos origines, on les a pas choisis ou quoi, mais le groupe, il est comme il est, et du coup, c'est en nous, et en même temps, on a envie d'aller partager ça partout, en France, que ce soit en Bretagne ou, enfin, tu vois, dans le sud de la France, à l'est, à l'ouest, à l'étranger, en Afrique, dans les pays de l'est, partout, quoi, nous, on a vraiment envie de ça, et c'est ça, les projets, maintenant, donc, on a des personnes qui s'occupent du booking, et puis, là, il va y voir la release party, donc, de l'album, où ça va être une grande fête à Lyon, à la péniche qui s'appelle La Marquise, et là, on fait une grande fête, où on fait revenir les percussionnistes et les danseurs qu'on a fait venir dans le clip Sounds of Life, que vous pouvez trouver aussi sur le web, et vous tapez Sounds of Life, et puis Christophe Ribbon, The Irish, et vous tombez sur un clip très sympa, voilà, où c'est une grande fête sous le soleil, et donc, voilà, quoi, l'actualité, c'est maintenant de partir pour les concerts et à la rencontre du public, quoi. All day, all night, kisses on a picture of each other All day, all night, living is right, hey, yes All day, all night, only wandering in sadness, they'll be cure All day, all night, hope is alright All day, all night, hope is alright This morning's scary and bad news, eh, hey By the window, she came, see the blocked car, she knows that she can do space Sous-titrage Société Radio-Canada 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 All day, all night Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada